et bien bonjour à toutes et à tous j'espère que vous allez tous et toutes bien on se retrouve aujourd'hui pour une review comics et on va parler et va tout simplement d'un comics que j'attendais énormément pour l'avouer et voilà c'est dark night of steel alors c'est l'un des comics que j'attendais plus avec un comics qui je pense ne verra jamais le jour c'est le comics green arrow et aquaman que j'aurais voulu voir mais malheureusement et bien je pense que on nous le verrons jamais en tout cas pour mon grand plaisir dark night of steel est sorti en vf chez urban alors c'est en deux tomes on a déjà même la prochaine couverture où on y voit tout simplement khalel sur la seconde couverture du tome 2 et c'est pas un spoil on va être honnête et tout simplement et ben dans ce comics alors j'ai adoré comics je pense qu'il ya certaines libertés alors c'est pas un comics qui est dans une chronologie à part c'est vraiment un elseworld voilà c'est à l'époque du moyen âge avec les chevaliers etc et je pense que ce comics peut diviser pourquoi parce qu'il y a quand même des libertés artistiques de la part de tom taylor j'allais dire tom king non c'est tom taylor le comics est réalisé par tom taylor et dessiné par yasmine putri et il ya quelques libertés que je vais peut-être pas je vais pas les spoiler enfin je vais on va pas je vais essayer de pas spoiler les libertés qui a dans ce récit parce que j'ai pas non plus envie de voilà si jamais vous voulez aller lire voilà pour pas non plus vous spoiler et vous gâcher la lecture même si ces libertés sont faites sont dévoilées très rapidement c'est pas genre à la fin du tome c'est vraiment à la suite et donc alors de quoi parle dark night of steam et ben tout simplement on va avoir déjà l'origin story des de superman et enfin de superman superman n'existe pas réellement dans ce comics c'est voilà il n'a enfin il ya les les ailes il ya qu'à l'aile mais il s'appelle pas clark kent il n'y a pas non plus ce côté superman mais tout simplement les ailes qui vont atterrir sur terre après la destruction de la planète krypton et donc ils vont décider de créer enfin de d'être pas comment expliquer ils vont se mettre à l'écart de toute civilisation pour ne pas être repéré etc pour pas user de leur pouvoir parce qu'ils ne veulent pas user de leur pouvoir mais un incident va faire que ils vont devoir à ta fin aider les humains et c'est à ce moment là que ils vont devenir comment dire devenir des des chevaliers entre guillemets et vont du coup arriver dans un royaume qu'ils vont aider et petit à petit ils vont grandir enfin grandir ils vont devenir des amis des rois et c'est alors qu'ils vont avoir une place une haute place et à un moment donné ces rois et cette reine vont mourir et donc c'est à ce moment là que eh ben tout simplement jorel et lara elle vont devenir des comment s'appelle des les souverains du palais cependant alors est ce que c'est un spoil non ça va pas être un spoil c'est qu'on va avoir aussi une deuxième elle une deuxième elle on va avoir khalel qui est le premier enfant des l et une autre fille ce n'est pas kara même si c'est fait avec de gros sabots en disant et c'est pas kara mais bon c'est une blonde aux yeux bleus c'est zala zala elle voilà tout simplement qui est la sœur de khalel voilà c'est elle apparaît très vite aussi dans le récit on a on a pas tout à justice league mais on a des membres quand même important enfin la trinité déjà la sainte trinité avec bruce khalel et diana qu'on voit aussi en tant qu'amazone mais sinon voilà on a toutefois les ailes qui veulent alors ça c'est dès le début du récit donc c'est pour ça que je me permets de le dire c'est tous les ailes enfin les ailes tous ceux qui sont dans leur royaume s'ils utilisent la magie ils sont tués ou emprisonnés parce que tout simplement ils ne veulent pas mourir à cause de la magie et donc ils vont avoir une guerre va se préparer entre les ailes et une fameuse prophétie qui va dire comme quoi eh ben des gens venus d'un autre monde vont se mettre à attaquer voilà ils vont anéantir la terre entière toutefois alors c'est voilà je pour moi c'est un excellent récit mais avec quelques défauts parce que je le sens venir gros comme une maison alors il y a toutefois du coup le second royaume avant de dire ce que je pense avec jefferson pierce qui est le roi du second royaume qui utilise des pouvoirs donc black lightning qui enfin on voit black lightning voilà dans un récit c'est vrai qu'on voit pas souvent donc franchement hyper cool de le voir toutefois eh ben on a ce problème c'est que il il se passe quelque chose qui fait qu'une guerre va éclater mais je vois venir gros comme une maison mais vraiment de je pense que après j'ai pas j'ai pas voulu me spoil sur l'histoire de dark knight of steel parce que j'avais envie de la découvrir voilà en lisant le récit mais je le vois venir gros comme une maison le fait que ce n'est pas les ailes dont on parlait mais peut-être dark side ou vous autres ou quoi que ce soit mais pas des ailes qu'on parlait dans la prophétie comme quoi ils vont arriver et anéantir le monde je peux totalement me tromper mais je pense que c'est ça toutefois voilà assez un récit c'est pas un récit très important à lire franchement il est à 17 euros et 24 euros 17 euros avec la couverture bien entendu avec batman dessus sur son cheval et à 10 à 24 euros avec la couverture divisée en deux d'un côté kalel et d'un autre batman au départ j'avais envie d'acheter celle à 24 euros mais en réalité et je préfère la première couverture et donc et bien tout simplement c'est un récit enfin en vrai je pourquoi je dis que ça va diviser parce qu'il y a une facilité enfin voilà il y a beaucoup de facilité scénaristique dans le récit bien entendu on va avoir des personnages alors il y a un truc qui me choque mais c'est peut-être que moi mais ça fait le second elsewhere parce que j'ai eu les injustices je sais pas tous ceux j'ai acheté en même temps que dark knight of steel l'intégral 5 de injustice et tout simplement il y a un truc qui me choque c'est que green arrow alors voilà je vais éviter de spoiler ce qui se passe avec green arrow mais voilà je veux dire il se fait couper le bras à un moment donné et ce pauvre green arrow dans tous les hellsward quasiment alors peut-être qu'il ya des hellsward où il lui arrive rien mais dans tous les hellsward il lui arrive quelque chose soit un bras coupé soit il se fait tuer par une flèche et d'autres peut-être que je n'ai pas lu mais ce pauvre green arrow il lui arrive que des malheurs si je me trompe pas dans dark knight's returns peut-être le comics je crois qu'il n'a plus de bras enfin peut-être il faut arrêter de blesser ce pauvre green arrow qui n'a rien demandé on va avoir black canary on a malheureusement pas flash même si on fait comprendre qu'il a été emprisonné on a bah on a diana on n'a pas thur curry c'est peut-être dommage peut-être dans le 2 dans le tome 2 peut-être qu'il y sera je n'en sais rien mais toutefois vers la fin on te parle des abysses donc je pense qu'il y sera et j'espère parce qu'on a les amazon mais on n'a pas on n'a pas les atlantes c'est peut-être dommage on a aussi l'ex-luthor on a les kent même si là cette fois ci bah khalel n'a pas été sauvé par les kent parce que lara et jorel ont survécu sont rentrés dans la capsule et sont arrivés sur terre mais toutefois voilà c'est un bon récit qui voilà va dire en fait depuis tout à l'heure j'ai divisé mais moi ça n'a pas divisé plus que ça on a alors là pour le coup je sais que ça peut faire débat c'est que voilà j'ai l'impression alors on tue des personnages sauf que j'ai cette impression qu'on a créé des personnages spécialement pour les tuer je sais pas si black lightning a un fils qui s'appelle jacob mais en tout cas voilà on apprend qu'il décède je vais pas dire comment ni pourquoi on sait comme quoi jacob pierce décède meurt mais sauf que c'est un perso qui a été créé spécialement je crois pour le récit et donc bah on tue un personnage spécialement pour le récit comme zala elle et alors il se passe quelque chose avec elle et j'ai plus l'impression qu'elle a été créé pour que justement il se passe cette chose avec elle même si voilà on apprend aussi comme quoi elle a une histoire d'amour avec diana prince ça ça me choque pas je sais que pour certains ça peut choquer c'est pas choquant on est dans une histoire totalement différente on a aussi du coup les amazon alors ce que je comprends pas vraiment mais toutefois après c'est pas vraiment expliqué c'est que les amazon sont contre les hommes mais vont aller aider des hommes c'est pas dérangeant sauf que du coup ils vont aider des humains des humains je vais dire l'humain parce qu'ils vont pas les aider les elles ils vont aller aider d'autres personnes enfin bref ça vous découvrez aussi si vous voulez dire le comics mais franchement n'hésitez pas à aller dessus voilà il n'y a pas grand chose d'autre à dire on a du coup je vais pas spoiler ce qui se passe avec zala elle mais j'ai plus l'impression qu'on l'a créé aussi tout comme jacob pour créer l'histoire et pour pas dénaturer les autres personnages même si je trouve que khalel a ce léger côté où il est un peu différent mais ça me choque pas parce que en fait tout simplement il n'a pas été élevé par jonathan kent et martha kent il aurait été élevé par eux ça m'aurait plus gêné qu'il ait ce côté là qu'il a dans le récit il n'a pas un côté non plus méchant attention c'est pas le superman méchant mais il a ce petit côté où ben il va pas tanguer mais vouloir à un moment donné il va se passer un truc et ouais là tu vas pas voir le superman lequel est que tu vois d'habitude enfin bref voilà n'hésitez pas à ajouter dark night of steel c'est en deux tomes alors bien entendu voilà avec tom taylor on sait pas si ça va pas être en plus de tom si ça se trouve il y aura dans le futur d'autres tomes on sait pas enfin bref sur ce si la vidéo vous a plu pardon n'hésitez pas à liker à partager à vous abonner et moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos allez ciao tout le monde